Salut Christophe, bienvenue dans le podcast des gens détracteurs, merci de consacrer du temps pour une interview. Alors dis-moi qui tu es et quel est ton métier ? Tout d'abord bonjour Yoann, merci pour organiser cette interview. Alors qui suis-je ? Actuellement je travaille au CEMA, c'est une organisation européenne qui défend les intérêts des fabricants de machines agricoles et de tracteurs, on essaye de faire du lobby auprès des institutions européennes pour faire valoir les positions des industriels lorsque des réglementations sont en cours de développement, sont applicables ou pas applicables, on essaye de s'assurer justement de la faisabilité de ces réglementations. Pour ce qui concerne mon parcours, j'ai fait une école d'ingénieur à Valenciennes de mécanique énergétique, à la base ça m'orientait plutôt vers des simulations et des crash tests, en tout cas c'est ça que j'avais envie de faire. Quand j'ai cherché du travail j'ai eu un petit peu de difficulté pendant 7-8 mois avant de trouver un premier poste qui était en normalisation en fait et je travaillais beaucoup sur des normes de sécurité et en particulier dans le machinisme agricole. En fait je suis tombé dans la marmite quand j'étais petit en quelque sorte et puis j'ai travaillé 12 ans dans cette société, c'était à la Défense et je travaillais parmi les gens avec lesquels je travaillais, il y avait chez Massé Ferguson et il y a un poste qui s'est libéré chez Massé Ferguson, service de l'homologation tracteur et du coup ça m'a intéressé, j'ai postulé, je suis arrivé en 2009 et je suis resté 10 ans au service homologation où on a fait tout le suivi de l'homologation pour pouvoir permettre la circulation des tracteurs sur la route et puis l'utilisation dans les champs et puis j'ai fait aussi du suivi réglementaire et normatif. C'est quoi tu parles de normes ? Qu'est-ce que c'est la normalisation si tu peux nous en dire deux trois mots ? La normalisation c'est un texte qui n'est pas d'application obligatoire, enfin c'est rare quand c'est d'application obligatoire, donc c'est au choix du fabricant d'utiliser ce référentiel ou pas, qui est un texte qui est mis en commun entre différentes parties prenantes, donc on va avoir des industriels, on va avoir aussi des pouvoirs publics suivant des sujets, on va avoir des laboratoires d'essai. Dans le cadre de la sécurité, on avait donc des fabricants, on avait des pouvoirs publics qui étaient directement concernés puisqu'il pouvait y avoir des accidents, ils avaient des montées d'accidents donc eux leur objectif c'est de diminuer le nombre d'accidents associés à cette famille de machines. Et puis donc comme je disais, les laboratoires d'essai qui vont réaliser des essais pour valider la faisabilité d'une solution technique par un industriel. Donc on essaie de mettre tout le monde ensemble et de définir ensemble des exigences qui sont applicables par les uns et les autres. C'est comme un standard de production par exemple, ou un standard de sécurité ? Le terme anglais de normes, c'est standard. On y est tout à fait. Et en ce sens, c'est vraiment la différence avec la réglementation parce que la réglementation, qu'elle soit nationale ou européenne, on n'a pas de réglementation internationale, j'ai été réfléchir du coup, c'est plutôt européenne, là ce sont des choses qu'on doit appliquer. C'est la grosse différence. Donc dans le cadre par exemple des tracteurs, on a une réglementation européenne qui va donner toutes les exigences techniques à faire valider par un organisme externe. Donc quand j'étais chaco, je travaillais au service homologation. Qu'est-ce qu'on faisait ? Déjà, on définissait des prototypes à présenter aux autorités. On faisait valider toute une série d'aspects. Donc il y avait le freinage, il y avait la direction, il y avait la structure de protection contre le retournement. Donc là, c'était vraiment un essai destructif. On faisait valider la conception de cette structure. On faisait vérifier tout ce qui était éclairage, signalisation. Enfin, il y avait plein d'aspects à faire vérifier. Et donc l'autorité faisait un rapport d'essai en indiquant tous les essais qu'ils avaient faits, en quoi ils étaient bons, sinon on ne pouvait pas avancer. Et après, on avait un numéro spécifique qu'on devait après reporter sur les plaques de constructeurs. C'est ce qui te permet de mettre un véhicule sur la route en Europe dans… Exactement. Et en fait, quand on met en vente après un tracteur, en tout cas pour le niveau européen, on accompagne lors de la vente, on fournit ce qu'on appelle un certificat de conformité qui va rassembler toute une série d'informations qui sont extraites du dossier d'homologation qu'on aura préparé et qui vont permettre un peu aussi l'immatriculation dans le pays où ça sera vendu. D'accord. Très bien. Et je t'ai arrêté à ACCO. Donc là, maintenant, tu es au SEMA. Oui, depuis 14h30. Tu es un Technical Advisor. Alors, ça consiste en quoi, toi ? Oui. Effectivement. Technical Advisor. Alors, le SEMA, c'est quoi ? C'est une organisation européenne. C'est une action collective, en fait, qui va, comme je le disais tout à l'heure, faire du lobby. J'utilise volontairement ce terme parce qu'il revêt toujours un aspect très négatif, mais en fait, dans toutes les négociations, il y a du lobby. En fait, on va défendre une position et on défend la position des fabricants, comme je le disais tout à l'heure, en fait, justement sur le règlement pour les tracteurs. Dans le cadre des discussions qui vont impliquer l'ensemble des autorités des pays de l'Union européenne, donc 27 autorités potentiellement. Nous, notre organisation est autorisée à participer. Donc, il va y avoir un rapport de force qui va s'établir sur les sujets à couvrir et la manière de les couvrir. D'un côté, on va avoir des autorités qui vont pousser à faire valider par des tierces parties. Et nous, de notre côté, je parlais de faire valider par tierces parties. Nous, de notre côté, sur certains sujets, on va vous dire, écoutez, là, ce que vous demandez, c'est très coûteux. En termes de temps, ça va nécessiter énormément de temps. Compte tenu de la nature de ce que vous demandez, peut-être que ça peut être fait directement par le fabricant. C'est un exemple, mais donc, ça fait partie de ces négociations. Et nous, on doit donc définir des positions. On implique des organisations nationales, donc l'organisation allemande, l'organisation française, italienne, qui sont vraiment les principales, on a aussi la Belgique, on a l'Allemagne, on a les Pays-Bas. Et puis, on a aussi, et donc, eux, ils nous nomment des fabricants. Et avec ces fabricants, on va définir des positions. Ça peut être sur l'intelligence artificielle. On a eu la révision de la directive machine il n'y a pas très longtemps. Donc, pareil, on a eu un gros investissement. On est en train de travailler, on fait, on prépare un travail, une norme de sécurité sur les machines, des fonctions autonomes de travail du sol. Donc, on prépare plein de choses. Donc, c'est soit des positions qu'on va défendre lors du développement de réglementation en cours. Ou alors, ça peut être, de plus en plus, on essaye d'être proactif. Et donc, d'anticiper l'arrivée d'une réglementation. Et donc, de préparer déjà des propositions. Parce qu'en fait, on sait très bien que si on arrive en premier, je dirais, avec une proposition, on a plus de chance que notre position passe. Oui, d'être seulement contestataire et de dire, ils vont encore nous emmerder. Quand on est en réaction, en fait, c'est là que c'est très compliqué. Parce qu'il faut vraiment qu'on trouve les bons arguments, qu'on étaye assez longuement. Et je pense qu'on passe beaucoup plus de temps, finalement, en énergie et sur une durée plus limitée. À essayer de trouver ou de prouver que ce qui est écrit noir sur blanc n'est pas de très bonne qualité. Et en tout cas, elle doit être modifiée. Ou des fois, simplement, dans un projet de réglementation, ça peut être la date d'application d'une réglementation. Parce que c'est pas parce qu'une réglementation est publiée qu'elle doit s'appliquer le lendemain. Le lendemain, oui. Des fois, on nous indique un délai d'application. Et en fait, des fois, ce qu'on nous demande, c'est quasiment impossible. Des fois, ça nécessite de revoir complètement la structure interne de la machine. Et c'est dans ce sens-là qu'on doit intervenir. Oui, d'accord. Et est-ce que le CEMA, du coup, on peut dire que c'est un syndicat ? Est-ce que c'est un syndicat, d'ailleurs ? C'est un syndicat européen, en quelque sorte, tout à fait, oui. C'est pour ça que je parlais, on travaille avec des syndicats nationaux qui, eux, manifestent leur intérêt pour travailler avec nous. Et si aussi nos membres sont d'accord pour travailler avec cette organisation nationale, et on a aussi des grands... Dans les bureaux et les bureaux techniques, on a une représentation aussi de grosses sociétés qui contribuent aussi un petit peu financièrement. D'accord. Donc, par exemple, en France, notre syndicat sur les constructeurs agricoles, c'est la CEMA, n'est-ce pas ? Exactement. Donc, quand tu dis l'organisation nationale, ça va être la CEMA pour la France. Après les autres, je ne les connais pas trop, mais... C'est la CEMA, l'Italie Fédéruna Coma, l'Espagne Hancemat, Belgique Agoria... D'accord. Je suis un petit peu... Je répète un peu mes leçons. Et Pays-Bas Fédécom. Et on est... Là, on a... Maintenant, parmi nos membres, on a aussi la Pologne. D'accord. Ce qui est intéressant pour faire du lobby, parce que du coup, le lobby se fait à plein de niveaux différents. Oui, j'imagine, selon les avancées et les... D'accord. Exactement. C'est super passionnant. Donc, alors, pourquoi tu as choisi ce métier-là ? Tu veux dire le premier ou le dernier ? Non, celui que tu as actuellement. Celui que j'ai actuellement, en fait, quand je travaillais chez ACCO, et donc, en travaillant chez ACCO, je participais déjà à des réunions du CEMA. Mais là, en tant qu'expert. Et il y avait des choses qui n'étaient pas claires dans ma tête sur la manière d'élaborer une réglementation européenne. Et je trouvais que c'était vraiment intéressant de voir un petit peu comment ça se passe. par ailleurs, ce qui m'a intéressé au niveau du CEMA, c'est que ça me permettait de voir un éventail de sujets beaucoup plus large que je pouvais voir lorsque j'étais chez ACCO, puisque moi, c'était le tracteur et c'était les homologations. Donc, faire valider ce qui était très intéressant aussi. On apprend bien de choses. Pour les réglementations, c'était plus vaste à l'époque quand j'étais chez Massé Ferguson, parce qu'on travaillait, on me demandait des fois des réglementations hors Europe. D'accord. Donc, généralement, je ne savais pas. Donc, il fallait que je contacte soit des distributeurs, soit des... On avait des contacts au niveau justement réglementaire avec d'autres entités de ACCO. Et donc, on essayait comme ça de... Globalement, on essayait d'installer, de rassembler, je dirais, les informations pour certains pays. Mais c'était vraiment pas évident. D'accord. Donc là, ça fait quatre ans déjà que tu es. Tu as vraiment... Du coup, ça se vérifie ce que tu pensais. Tu as vraiment cette vue ultra globale sur des sujets complètement... Bah non, je sais... Je sais davantage... Alors, heureusement d'ailleurs, j'ai compris. J'ai compris davantage de choses. Premièrement, je comprends beaucoup mieux comment est élaboré une... une réglementation, ce qui est bien. Parce que je sais que des fois, quand j'étais justement expert, j'arrivais à une réunion et alors on commence à me parler du Parlement ou alors du Conseil européen. Et je me dis, mais alors... Donc, oui, j'apportais ma contribution. Mais en fait, je ne savais pas exactement où me positionner... Enfin, où positionner l'élaboration du texte, en fait. C'est ça qui me gênait. Là, maintenant, ça, j'ai plutôt bien compris. Je comprends aussi, finalement, à quel moment on peut intervenir. Et le fait est, c'est qu'on peut intervenir à plein de moments différents, sauf que ça sera évidemment avec des personnes différentes. Au départ, on travaille beaucoup avec la Commission européenne, parce que c'est la Commission européenne qui va préparer la proposition de réglementation. Une fois que la proposition de réglementation est... Alors, j'ai le terme en anglais, c'est « released », donc... Relâchée. Proposée. Oui, relâchée, en fait. Tout à fait relâchée. Là, on commence à avoir des... Là, on nomme... On affecte une Commission au niveau du Parlement européen. Le Parlement européen va, du coup, travailler sur le texte, après préparer des amendements. Mais en parallèle, on a le Conseil européen, et le Conseil européen, ça rassemble l'ensemble des autorités des différents pays, qui, eux aussi, vont travailler sur des amendements. Je dirais, c'est un petit peu comme le principe du Parlement, de l'Assemblée nationale et du Sénat. Du Sénat, oui, d'accord. Et donc, ils travaillent en parallèle sur des amendements, et en fait, après, ils vont discuter ensemble pour essayer de se mettre d'accord sur le contenu. Donc, s'ils y arrivent, c'est ce qu'on appelle une approbation en première lecture. D'accord. Tu as déjà peut-être entendu parler pour des réglementations de première lecture, qui étaient acceptées en première lecture. Au niveau européen, c'est ça que ça veut dire. C'est ça, d'accord. Ça veut dire que ça a été validé au niveau du Parlement. Après, ils ont eu des discussions avec, donc, le Conseil. Ils parlent de discussions de trilogue, en fait. Donc, on a à la fois le Parlement, le Conseil et la Commission européenne. Et tout ce beau monde essaye de se mettre d'accord par rapport à ce qu'ils avaient en tête. Et nous, on sait que, alors, dans un premier temps, on peut contacter la Commission européenne. On peut, après, essayer d'être en contact avec des parlementaires européens. Mais aussi, on essaie, par le biais des organisations nationales, comme AXEMA, BDMA, etc., pousser pour qu'eux contactent leurs autorités, pour qu'au niveau du Conseil, aussi, ils promeuvent notre position. C'est ça, oui. C'est un jeu d'influence que tu peux avoir à droite à gauche. Exactement. Et j'imagine que, alors, peut-être qu'il y a des gens, ils trouvent ça un peu bizarre, ou tu crois que tu peux aller influencer les lois, mais il faut te rendre compte que, heureusement qu'on a des gens comme toi, comme le SEMA, comme l'AXEMA, pour aller montrer vraiment quelle est la volonté des constructeurs de machines agricoles. Parce que souvent, déjà, le machisme agricole, c'est peu connu. C'est pour ça qu'il y a le podcast, par exemple. Quand tu es député européen, qu'est-ce que tu connais à la machine agricole ? À mon avis, pas grand-chose. Il y a peut-être des députés européens qui sont du domaine, mais, voilà. Heureusement qu'on a des gens comme vous qui peuvent aller influencer et dire, demain, si les mecs, ils veulent mettre des vitres blindées sur nos tracteurs, bah non, c'est une mauvaise idée, les vitres blindées, ça sert à rien. Les gars, il faut arrêter, par exemple. J'exagère, mais c'est ça. Ouais, mais justement, tu as raison de mentionner ça, parce que la grosse difficulté qu'on a avec les machinistes agricoles, et en particulier, je dirais, avec les tracteurs, c'est qu'au niveau de la Commission européenne, l'unité qui gère les tracteurs, pas les machines, uniquement les tracteurs, c'est l'unité qui va gérer tout le parc automobile. Ouais. Donc, déjà, en termes de ratio de production, on ne représente pas énormément. Donc, ça veut dire que le nombre de personnes qui vont travailler sur notre sujet vont être limitées, que généralement, ils viennent plus d'un milieu automobile, et donc, ils n'ont pas en tête toutes les spécificités des véhicules agricoles. Donc, des fois, ils vont dire, ce qu'on a appliqué pour l'automobile, on va vouloir l'appliquer aussi. Dans le fond, intellectuellement, potentiellement, ça peut être logique, mais concrètement, c'est complètement idiot. Je suis peut-être un peu loin, mais en disant ça, mais là, il n'y a pas très longtemps, on va discuter, on essaie de faire évoluer les exigences techniques pour la signalisation, l'éclairage des véhicules agricoles, et en particulier, on voudrait prendre en compte les véhicules qu'on appelle exceptionnels, c'est-à-dire qu'ils vont avoir une largeur qui va dépasser 2m55, et finalement, il y en a quand même un certain nombre. C'est clair. Et donc, dans les propositions qu'on avait faites, alors effectivement, on arrive, on essaie d'envoyer une proposition telle que c'est formatée, et des fois, ce n'est pas très parlant. Et donc, là, on a des réunions, et là, il faut qu'on leur montre une figure, on n'en dit pas, vous comprenez, là, vous voyez, tel que c'est monté, ce n'est pas comme sur un véhicule routier, donc c'est pour ça qu'on demande ça, etc. Ah oui, ah ok, ah d'accord. Mais d'un autre côté, à la fois, c'est bien de se dire, tiens, en montrant une figure, ils comprennent mieux, mais c'est inquiétant aussi, parce qu'on se dit, ils voient un texte, ils savent quand même que c'est pour des tracteurs, et pour autant, je dirais, ils ne percutent pas, quoi. En tout cas, ils n'ont pas la curiosité d'essayer de comprendre pourquoi on essaie de demander quelque chose qui est différent des véhicules routiers. Et si on a une conception qui est complètement identique à ces véhicules routiers, on n'en a pas des choses particulières. Ouais, tu l'acceptes, et puis si ça ne change pas tout ton process, tu peux l'accepter et dire. Voilà. En l'occurrence, dans certains cas, on est obligé de faire différemment. Et ça, c'est vraiment un très gros problème. Je dirais le poids du véhicule routier par rapport à nos véhicules. J'imagine que ça doit nécessiter un gros effort pédagogique d'expliquer à des gens qui sont vraiment hors sol et encore plus loin du machisme agricole pour quoi tu ne peux pas mettre un panneau de signalisation ici ou autre chose. Des fois, ça doit être difficile, non ? Ben oui. Oui, 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 tout à fait. En fait, je pense, par le passé, je suis quelqu'un de très théorique. Bon, je pense que tu l'auras compris. Mais je me souviens, quand je travaillais en normalisation, il y avait une personne qui travaillait, alors à l'époque, c'était le CMAGF, après, c'était IRSTEA. Donc, c'est un organisme qui travaillait avec les fabricants, mais qui représente aussi les pouvoirs publics. Et sur certains sujets de sécurité, ils disaient, ben, en fait, ça serait bien qu'on fasse une réunion, mais autour de la machine. Donc, qu'on ait la machine qui soit présente. Et qu'à un moment donné, on commence à discuter de tous ces sujets, de toutes ces exigences de manière très théorique. Mais si on se pose une question, qu'on puisse aller voir la machine, qu'on voit un exemple, et du coup, qu'on voit la faisabilité de ce qui est demandé. Et ça, c'est hyper important, en fait. Alors, évidemment, c'est jamais évident de mettre en place une réunion parce qu'il va avoir du matériel comme ça, qui est énorme, et de le faire venir. Mais je trouve que c'est vrai, c'est vraiment des réunions comme ça qui permettent de tellement mieux comprendre et d'avancer beaucoup plus, du coup, sur un sujet. Parce qu'il n'y a plus l'utilité, en fait. Oui, quand t'es en face de la machine, tu comprends. Des fois, t'as beau faire des présentations, même si t'as des images et tout, tu peux faire et faire et faire et faire, ça comprend jamais que quand t'es au pied de la machine, c'est sûr que tu te dis, ah, ok, je comprends pourquoi. Ouais, au niveau européen, ça va être impossible à faire, ça. Alors, le CMA, donc mon organisation, a organisé un sommet, c'était en octobre dernier, et ils avaient fait un espèce de petit village où ils montraient un certain nombre de… Alors, évidemment, pas des grosses machines, mais il y avait une série de petits équipements ou de vidéos qui montraient… Alors, c'était pour valoriser un petit peu toutes les nouvelles technologies qu'on mettait en place, qu'on intégrait dans nos équipements. L'idée, ça serait précisément de déplacer ces éléments-là au niveau du Parlement européen pour aussi sensibiliser les parlementaires, justement, sur toutes les problématiques qu'on a et aussi sur toutes les initiatives qui sont prises. Parce que c'est ça qui est important aussi, c'est de montrer qu'on est un secteur qui va de l'avant, qui n'attend pas d'être réglementé pour faire des choses. Innover, oui. Oui. À l'heure de la pause, un petit tour sur les tracteurs. Et que, justement, parce que, justement, on essaie d'innover, qu'il faut faire attention de ne pas faire en sorte de commencer à nous attendre avec une batte de baseball pour donner un bon gros coup sur la tête et que, finalement, on va dire, bon, on ne va pas avancer dans cette direction-là, dans ce type d'innovation. C'est en fait l'équilibre qu'on doit trouver et qui n'est pas toujours évident. Ça a l'air d'être vraiment passionnant, le domaine où tu travailles, là. C'est super intéressant. Du coup, tu vois, ça ressemble à quoi, justement, une semaine type de ton métier au SEMA ? Il y a pas mal de réunions. On essaie de définir des positions. En fait, les positions SEMA. Donc, des fois, ça peut être une proposition, je dirais, assez bien élaborée. Des fois, ça peut être une position plus générale. On a aussi des positions, mais alors plus pour l'avenir, en fait. Par exemple, il y a tout un travail qui avait été fait par mon collègue du technique sur les alternatives, finalement, aux moteurs à combustion interne. Si on doit évoluer vers des nouvelles sources d'énergie, on dirait qu'on organise ça. Voilà, on est sur toute une série de sujets. Après, actuellement, c'est quand même une période. Jusqu'à présent, l'année prochaine, ça devrait être un tout petit peu moins chargé. Mais c'est une période où on a vu émerger tout le développement de réglementations sur les nouvelles technologies, donc l'intelligence artificielle, les échanges de données, la cybersécurité. Donc là, il y a deux, trois gros règlements qui sont en cours d'élaboration qui, normalement, devraient être approuvés en début d'année prochaine. Mais en fait, on a identifié plein de sujets qui sont arrivés. On n'est que deux au niveau du technique, donc je vous disais, à des moments, on a un peu de mal à suivre. Et je sais que, par exemple, il y a deux ou trois ans, on n'avait pas, par exemple, de groupe sur tout ce qui est chimique au sens large, mais tout ce qui est associé à REACH, et il y avait une demande. Et j'avais un petit peu poussé en me disant, écoutez, là, en plus, on est en train de parler des PFAS qui sont omniprésents dans tous les... Enfin, quels que soient les systèmes ou les composants de machines agricoles, donc peut-être qu'il faudrait quand même qu'on ait un groupe là-dessus. C'est quoi les... Désolé, je te coupe. C'est quoi les... BIFAS, c'est ça ? Les PFAS. PIFAS. Ce sont des composants qu'on utilise dans plein de systèmes, caoutchouc, des revêtements, même les graisses. Le problème qu'ils ont, c'est que lorsque un individu absorbe ces particules, c'est des particules qu'il ne va pas éliminer, en fait. Ah, ok. Et il y a eu, il n'y a pas si longtemps, en tout cas en Belgique, il y a un endroit où il y a eu apparemment une contamination de l'eau au PFAS. D'accord. Donc évidemment, ça fait un gros tollé. Et en fait, là, c'est... On commence... Enfin, on commence... Il commence à y avoir des discussions pour réglementer l'utilisation de ces PFAS, sauf que c'est utilisé dans plein de systèmes, en fait. D'accord. Et le problème, c'est qu'il n'y a pas véritablement à l'heure actuelle, en tout cas sur un plan technique, il n'y a pas d'alternative. D'accord. Donc tu as réussi à créer un groupe, justement, de discussions pour que vous puissiez... Il y a un groupe qui travaille en plus en pleine autonomie, donc c'est formidable dans ce moment-là. Mais oui, il y a un groupe qui a été créé là-dessus, et je pense que c'est important. Donc il va aussi parler un peu justement de l'évolution de la réglementation riche, puisqu'en fait, au fur et à mesure, la liste s'allonge, on rajoute des exclusions. Donc ça, c'est intéressant quand même d'avoir aussi un domaine comme ça. Mais en tout cas, sur des titres, c'est qu'on a énormément de sujets, de discussions. Je trouve qu'on a listé vraiment plus d'une vingtaine, sur lesquels il faut qu'on soit présent. Et donc on essaie un petit peu de s'organiser par rapport à ça. Et donc je disais qu'il y a beaucoup de réunions, beaucoup d'appels pour essayer de se mettre d'accord, de réajuster les positions. Puisque après, justement, au travers des négociations qu'on peut mener avec des gens du Parlement ou du Conseil, on voit si ces négociations sont plutôt fructueuses ou pas. Si elles ne sont pas, on essaie de réfléchir à des scénarios alternatifs. Alors, les réunions que tu fais, c'est avec… J'ai vu que le SEMA, du coup, s'organisait un peu comme une association ou un syndicat. Pour le coup, tu as un président, tu as des membres. Vous avez des gens qui ont des commissions spécifiques et après, vous faites des discussions comme ça. Ou alors, il y a vraiment des salariés et toi, tu discutes qu'avec les salariés ? En fait, comme je disais, l'organisation au niveau du SEMA, c'est qu'on va avoir des groupes de travail. Donc on appelle ça des project teams et on a des project clusters. Ça va coordonner les activités de plusieurs productives. On a des groupes de travail et puis on va avoir des groupes un peu plus de coordination. Par exemple, on a un groupe de coordination sur tout ce qui concerne les réceptions de type. Et puis après, on va avoir un groupe spécifique pour les tracteurs, un groupe spécifique plutôt pour les remorques et puis les véhicules traînés. On va avoir un groupe sur ce qu'on appelle des véhicules exceptionnels. Je faisais référence tout à l'heure pour l'éclairage. On va avoir un groupe pour l'éclairage. D'ailleurs là, à 10h30, j'ai une réunion pour l'éclairage précisément. Donc dans ces groupes-là, suivant soit une évolution réglementaire, et là on examine les projets de réglementation qui sont en cours, et on réagit, on prépare des commentaires. Je dirais que c'est l'approche réactive. Ou alors, on se dit qu'il y a un truc qui n'est pas encore pris en compte, qu'il faudrait faire évoluer. Et c'est ce qu'on a essayé de faire pour l'éclairage justement, où on essaye de mettre à jour une réglementation pour intégrer des dispositions qui permettent de prendre en compte les largeurs divers et variés. D'accord. Et alors les discussions, c'est avec des membres du SEMA, ou alors c'est des membres des associations nationales ? Alors après, les membres de ces différents groupes sont nommés par les organisations nationales. D'accord. Et puis comme je disais aussi qu'il y avait des grosses sociétés qui font partie du bureau et du bureau technique, ils nous nomment aussi des membres. Mais quoi qu'il en soit, il faut que ces membres soient, enfin il faut quand même que ces compagnies soient adhérentes au syndicat national. D'accord. Sinon ils ne pourraient pas y prendre part. Oui parce que j'allais dire, il y a tellement de sujets, tu as intérêt à avoir une paire de gens qui sont disponibles pour faire ça. Mais ok, du coup ça a du sens que tu regroupes les experts et qui ont vraiment les mains dans le moteur qu'ils puissent vraiment te conseiller correctement. Exactement. D'accord, super. Et si tu peux voir, on peut retourner le truc. C'est que quand j'étais chez ACO, quand je travaillais chez ACO, en fait ACO Bové était adhérent d'ACCEMA. Et à ce titre là, je pouvais participer aux activités du CEMA. Donc j'étais dans un certain nombre de groupes, principalement liés aux réceptions de type. Alors réception de type, explique-nous ce que c'est, parce qu'il y a certainement des gens qui vont regarder et qui ne savent pas ce que c'est. Oui, réception. J'ai utilisé un terme un peu horrible, une cause injure. Là, on va l'appliquer pour les tracteurs. Pour caractériser en fait un tracteur, on va définir un type particulier, donc qui va associer un moteur, un type de transmission, qui va être particulière, puisque quand on fait un essai de retournement du ROPS, on va le monter sur la transmission, puisqu'il fait que tout est bien solide. Voilà, et donc on va caractériser par une codification ce type. Donc je ne sais pas, ça pourrait être mon tracteur lambda, son type ça va être AA. Et puis après, on va rajouter dans notre codification, on va avoir le type AA, et puis après on va avoir des variantes à ce type AA. Donc on a toujours la même structure, mais on pourra avoir plusieurs types de cabines par exemple. D'accord. Donc on aurait la cabine X et la cabine Yvesque, ça va permettre de mettre en avant les principales caractéristiques techniques de ton véhicule, donc qui ont une cohérence. Le type ça permet de mettre tout ce qui est cohérent ensemble, et quand on fait après des essais, ça permet de caractériser, par exemple pour le freinage, on va avoir les essais de freinage pour le type AA, et on sait très bien que là, ça va impliquer tel type de transmission, un point arrière particulier. Donc ça veut dire, en fait, si on résume, c'est la réception type, c'est un tracteur standard qui fait, je ne sais pas, 10 tonnes avec telle transmission, tel type de cabine. quand je le fais vérifier par les lois françaises, il faut qu'il freine en 10 mètres, et il faut que si je mette une boule de 5 tonnes sur la cabine, elle ne s'effondra pas sur moi. On va dire que c'est ça. Mais en fait, l'avantage du type, c'est qu'à partir du moment où on a fait valider notre type, où on aura défini aussi toute une série de combinaisons de pneus par une réception, après, on aura un numéro de réception en face de ce type, et donc tous les tracteurs sortant de production, supposés être couverts par ce type-là, sortiront, s'ils sont destinés à l'Europe, sortiront avec, sur leur plaque, le numéro de réception correspondant. Après, il n'y a pas besoin de faire, je ne sais combien de validations multiples, c'est ça l'avantage, c'est que finalement, on a un package qui permet de garantir qu'on a fait tous les essais nécessaires, de montrer qu'on est bien en conformité avec la réglementation, et donc, s'il y avait un accident qui se produisait, dans ce cas-là, quel est le premier réflexe ? C'est d'aller voir la réception correspondant à ce type, au type de tracteur, et on va vérifier le contenu pour voir si tout a bien été fait. Tout était conforme, c'est bon, ils ont respecté les règles, ou c'est pas bon, ils n'ont pas respecté les règles ? Exact. Alors après, il y a deux possibilités, c'est que soit ce qu'on a présenté n'était pas bon, effectivement, et qu'il y a eu une erreur à ce moment-là, ça c'est possible, soit c'était très bon, et tout en supposant qu'on est toujours dans le cadre d'un problème, d'un défaut au niveau du véhicule, et potentiellement, ça serait au niveau de la production que le truc n'a pas été bien suivi, ça n'a pas été bien respecté. Ce qui sort de production ne serait plus conforme à ce qui était présenté sous forme proto. Ça pourrait être aussi le cas. C'est là qu'on voit que l'homologation, c'est vraiment, on le disait, c'était pas enregistré au début, mais c'est la pierre angulaire des constructeurs de machines agricoles, et c'est vraiment super important. Quand tu travaillais chez la Côte, le service homologation, c'était effectivement un service où on était en contact avec plein de services différents, on était en contact avec la production précisément, on a mis en place une série de démarches justement, de vérifications. Bon, c'était, je crois, un ou deux tracteurs par an, mais quand même s'assurer que ce qui sort, c'est bien conforme à ce qu'on a fait valider à un moment donné par une autorité. Et normalement, une autorité doit vérifier justement qu'au niveau de la production, il y a bien une vérification avec une certaine fréquence qui est faite. Et donc voilà, avec la production, on est en contact avec le marketing, des ventes avec le SAV, le bureau d'études évidemment, parce que quand on prépare un dossier d'homologation, on a besoin d'avoir des informations de leur part, et puis des fois, on a aussi des questions de la part de clients, et nous, on n'a pas cette connaissance suffisamment pointue pour pouvoir répondre sur certains sujets. Donc là, on est allé les voir. Qu'est-ce qui te motive le plus dans ton travail actuellement ? Ce qui me plaît, en fait, c'est le travail collectif, en fait. La mise en commun de plein d'experts venant de plein de sociétés différentes, et où on arrive à se mettre d'accord sur une position. Et ce qui me motive vraiment, c'est de voir que finalement, une image qu'on a entreprise, une proposition qu'on a préparée, tout à coup, ça avance, ça se concrétise, ça devient publié. Ça, c'est super plaisant, en fait. C'est l'aboutissement de discussion. Ça doit prendre quand même un peu de temps, j'imagine. Oui. En général, c'est quoi ? Tu parles sur des horizons de combien de temps ? Écoute, moi, quand je suis arrivé il y a quatre ans et demi, on travaillait, on préparait… Alors, je parlais tout à l'heure de la directive machine. La directive machine, c'est la réglementation qui va couvrir la sécurité de l'opérateur. Enfin, qui va donner l'ensemble des exigences de sécurité, ouvrant au sens très, très large, pour garantir la sécurité de l'opérateur, mais dans le cadre de la conception et de la production de ta machine. Donc, ça va couvrir tous les éléments qui sont animés, mais par une animation autre que l'homme, et qui ont un outil qui va permettre de réaliser une tâche spécifique. Une moissonneuse batteuse est une machine, un tracteur n'est pas une machine. D'accord. Un tracteur ne fournit que de la puissance. En ce cas, légalement parlant, à l'heure actuelle, au niveau européen, ce n'est pas une machine. D'accord. Il faut faire préciser comme ça. Mais en fait, cette directive machine va couvrir aussi bien une meuleuse, une petite meuleuse à main… Ah oui ? Voilà. Qu'une moissonneuse batteuse. D'accord. En disant ça, tu peux bien comprendre qu'il y a un éventail tellement large que les exigences qu'on va trouver dans cette directive, elles sont très générales, en fait. Et ça va être des objectifs à atteindre. Donc, quand je suis arrivé au CEMA, au niveau de la Commission européenne, ils ont organisé des réunions. Mais ils étaient en train d'élaborer justement la révision de cette directive. Et l'idée, c'était d'intégrer tout ce qui est nouvelles technologies. Donc, en 2021, en avril 2021, ils ont relâché leurs propositions. Et ça a été publié en juin de cette année. D'accord. Oui, la vache. Voilà. Et encore, ça a été 8. Et encore, ça a été 8. D'accord. Donc là, c'est plusieurs années, quoi. Voilà. Mais en tout cas, c'est un exemple. C'est un exemple. Et d'ailleurs, en même temps que le relâchement de la proposition sur les machines, donc, il y a eu le relâchement de la proposition sur l'intelligence artificielle. Parce qu'à la base, ils voulaient vraiment que tout sorte ensemble. À ce jour, le règlement sur l'intelligence artificielle n'est pas encore sorti. D'accord. Ok. Donc, il devrait sortir en début d'année prochaine. C'est… Comment tu gères… Moi, je suis quelqu'un d'hyper impatient et travailler sur des horizons de temps comme ça. Comment tu gères ça ? Parce que des fois, tu dois avoir l'impression qu'il n'y a rien qui aboutit et que tu discutes encore et encore de la même chose. Alors, il y a un peu ce sentiment-là, je ne le cache pas. C'est-à-dire que si on regarde globalement effectivement sur cette espèce de grande flèche, sur l'évolution avec des grandes étapes clés, effectivement, des fois, ça n'avance pas très vite. Même pas vite du tout. Mais en fait, on va avoir tellement de… Par exemple, justement, je reviens sur la révision de cette directive machine. Lorsqu'il y avait la préparation des amendements au niveau du Parlement et en parallèle au niveau du Conseil européen, il y avait des fuites. Donc, on avait des versions intermédiaires. Donc là, on organisait vite des réunions pour justement définir une position de notre bureau pour savoir s'il y avait des sujets qui étaient vraiment très gênants, pour les quels il fallait préparer un argumentaire et essayer d'aller faire du lobby. En fait, et du coup, je ne sais pas combien il y a eu de versions intermédiaires, mais au niveau du Conseil, on a dû en avoir, je pense trop aux quatre. Au niveau parlementaire aussi, on a dû avoir la préparation de ces amendements. Je pense qu'on a bien dû avoir deux ou trois versions. Donc là, tu peux mesurer le nombre de réunions qu'on organise. Oui, par rapport à ça. Puis après, il y a aussi la coordination à faire au niveau industriel parce que nous, on est un secteur industriel, mais idéalement, il faut qu'on se mette d'accord avec l'ensemble des secteurs pour avoir plus de poids. Donc, en fait, tout de suite, tu vois que c'est presque exponentiel le nombre de réunions qu'on peut avoir à droite à gauche. Et donc, ça veut dire aussi solliciter toujours à peu près les mêmes experts. Donc, du coup, pour ces experts-là, ça veut dire à un moment donné, c'est une activité très intense. Il faut qu'il soit présent, qu'il soit réactif. Donc, effectivement, en version macro, on peut penser qu'il n'y a pas énormément de... Enfin, ça s'avance lentement, mais si on regarde plus en détail, là, on se rend compte qu'il y a énormément de sollicitations, en fait. Chaque jour, tu avances un petit peu avec différentes parties, différentes personnes, quoi. Oui, et puis, en fait, des fois, on a préparé un argumentaire et puis on va reprendre l'argumentaire, on va retirer des trucs, on va en rajouter parce qu'on va adapter, en fait, à l'évolution des négociations, en fait. C'est un marathon, quoi. Tout à fait, oui. Est-ce que tu as trois conseils à donner pour réussir dans ce métier ? Ben, déjà, je dirais être patient, pour reprendre sur ce que tu disais. Être à l'écoute des gens. Je suis assez persuadé que, pour vraiment faire passer une position, il faut trouver le bon exemple. Ça ne sert à rien de sortir. Des fois, on est en train de préparer, alors, plein d'arguments. Et des fois, je me dis, peut-être que, finalement, d'arriver avec plein d'arguments, au bout d'un moment, on noie tellement la négociation que, finalement, on est moins efficace. Et pour moi, je reste persuadé, mais je ne l'ai pas encore super bien pratiqué. Ce qu'on devrait essayer de mettre en avant, enfin, davantage réfléchir, c'est trouver l'argument, un argument clé et un exemple qui va bien avec. Parce que les gens, justement, qui suivent ces sujets au Parlement européen ou au Conseil, ce ne sont pas nécessairement toujours des techniciens. Les réglementations, ça va rassembler à la fois des gens qui ont une connaissance technique et puis des gens qui sont plus des juristes, en fait. D'accord. Donc, c'est une mise en commun de deux mondes qui sont très, très différents. Parce que les juristes, tout est gris. Et les techniciens, c'est noir-blanc. Mais non, on ne peut pas. Alors que certains juristes, avec l'intelligence artificielle, ils commencent par le scénario de trucs. Des fois, on se dit, mais où est-ce qu'ils vont chercher tout ça ? Et pour moi, c'est pour ça que je dis, peut-être qu'il faut qu'on trouve, et ça, ce n'est pas évident, vraiment qu'on pointe et qu'on montre un exemple, concret, qui leur permette de bien visualiser, en fait. Et de se dire, ah bah oui, là, c'est mieux ce qu'on a écrit. Il faut peut-être qu'on revoie. Mais là, c'est mon côté aller dans des petits détails, machin, pour essayer de tout comprendre. Bon, c'est un troisième que je mettrais peut-être un peu entre parenthèses, parce que, comme je l'ai dit, j'ai expériment... Enfin, j'aimerais mieux me positionner par rapport à cette approche-là. D'accord. Intéressant. Merci d'écouter ou de regarder des gens détracteurs. Ça me fait plaisir que tu sois là. Si tu veux me soutenir encore plus, mets un like si tu es sur YouTube et abonne-toi à la chaîne. Si tu es sur une plateforme podcast, eh bah laisse un avis, une étoile, un truc pour dire que ça te plaît. Comme ça, le podcast, il sera diffusé à d'autres personnes. Merci de ton soutien. Salut et bonne écoute. Est-ce que, du coup, on dit toujours, une image, c'est vos mille mots, une vidéo, alors que nous n'en parlons pas. Est-ce que tu as pensé, par exemple, moi, je fais de la vidéo, c'est pour ça que je te pose une question-là. De dire, en fait, je vais aller prendre une vidéo sur une machine quelque part pour leur montrer que le truc qu'ils veulent qu'on mette en haut de la cabine, ça n'a aucun sens. Alors, je me souviens, si tu veux, je me souviens d'une réunion en normalisation, il y a longtemps. Et justement, c'était un peu la preuve par l'image. C'était un essai de projection pour des faucheuses. Et ils avaient fait un test avec des clous, je ne sais pas quoi. Et ils montraient que les clous partaient un peu… Alors, c'était une vidéo. Ça ne représentait pas nécessairement la réalité. Mais du coup, j'ai dit, oh mon Dieu. Alors, oui, effectivement, dans un premier temps, ça peut bien marcher, ça peut être efficace. Mais moi, je regardais les trucs et je me disais, ouais, enfin… Ou alors, ils montraient un mannequin qui était happé dans une presse à balles. Et donc, on voyait effectivement le mannequin… Et de coup, floup, le mannequin absorbé… Imaginez qu'il ne restait plus grand-chose de ce pauvre mannequin. Mais moi, spontanément, je me dis, attends, le mannequin, il fait quel poids ? Parce qu'en fait, il faut quand même qu'on ait des choses… Ça, je n'avais pas les éléments. Donc, oui, ça permet d'aider. Mais je pense qu'il faut aussi remettre le contexte. En tout cas, par rapport au sujet que j'évoque. Remettre le contexte et donner toute une série d'informations quand même au préalable pour bien montrer que la vidéo, elle est vraiment pertinente. D'accord. Ouais, c'est vrai. Parce qu'après, tu peux montrer tout et n'importe quoi. C'est ça, le truc. C'est que… Alors, c'est un grand sujet. Je crois qu'il avait été évoqué il y a une vingtaine d'années. C'était la preuve par l'image. Ils avaient même fait une émission qu'ils ont assez rapidement arrêtée. En fait, oui, tu voyais des choses. Mais finalement, après, c'est… Le problème des images, c'est que chacun a sa manière de les interpréter. Hum. Tout à fait. Donc, alors, après, justement, peut-être la difficulté de la vidéo, c'est… C'est finalement de faire une autre telle qu'il n'y a pas d'ambiance. Voilà, il n'y a aucune interprétation possible. Là, il n'y a pas de la technique, là. Oui, oui, oui. Mais c'est pas vrai. Je pense que peut-être qu'il faut… Ce qui est important, c'est de remettre des éléments de contexte qui permettent justement de limiter les interprétations de la vidéo. Je pense que c'est un outil, effectivement, qui peut être très utile. Pas non plus… Je vais le prendre sur mes propos. Mais en tout cas, je ne pense pas qu'on puisse se baser à 100% uniquement sur la vidéo. Très bien. Est-ce que tu as un ou une mentor, une personne qui t'en sait plein de choses pour te permettre d'arriver là où tu en es aujourd'hui ? Je pense que j'en aurai eu plusieurs. On a une personne à citer. Qui se parle pour ça ? La rate… Moi, je dirais… Mon collègue au SEMA est quand même quelqu'un qui m'aura beaucoup appris. Et puis… C'est le directeur technique du SEMA. C'est Ivo Hustens. Et c'est quelqu'un… Je dirais sur n'importe quel sujet. On l'interroge. Et là, il parle, mais de manière encore beaucoup plus éloquente que moi. Et il a une connaissance technique qui est assez impressionnante. C'est formidable. Ouais. Après… Moi, j'avais en tête… Quand j'étais en normalisation, on avait une directrice technique. Sur un truc, une fois, elle m'a bluffé. Parce que c'est un sujet que je suivais. Et je l'entendais au téléphone. Elle était le bureau à côté. Mais je l'entendais. Parce qu'elle avait une voix qui portait. Et puis… Au travers de ce que j'entendais, je me dis… Elle parle du sujet que je suis là. Elle me dit « Oui, oui, non, mais il y a des solutions, etc. » Et moi, je me dis « Non, il n'y a pas de solution. J'en connais une seule. Les enfants… Et voilà, quoi. » Et donc, elle raccroche. Je vais la voir. Je dis « Mais vous parlez de mon sujet, là ? » Et je lui dis « Mais vous disiez qu'il y avait plusieurs solutions. Mais moi, j'en vois qu'une. » Elle me dit « Oh, mais on va trouver. » Je lui dis « Non, mais franchement, elle est gonflée, quoi. » Elle dit « C'est possible, il y a des solutions. » Et puis finalement, elle n'en avait pas en tête. Et en fait… Bon, alors qu'est-ce qui s'est passé ? On commençait à chercher. Mais ça m'a poussé effectivement à retirer des filtres. Parce que le sujet, comme je le connaissais assez bien, je connaissais un peu les difficultés. Donc, je mettais plein d'œillères, en fait. Et au final, du coup, j'arrivais à « Non, il n'y a qu'une solution. » Et cette approche, en fait, tout à coup, j'ai retiré un peu toutes mes œillères, tous mes filtres. Et tout à coup, je me suis rendu compte qu'il y avait pas mal de possibilités. Elle m'avait dit « On va lister. Vous allez lister les possibilités. » Et en mettant en avant les avantages et les inconvénients. Et c'est vrai que moi, je mettais déjà plein de filtres inconvénients. « C'est assez inconvénient. » « Ben alors, non, on ne peut pas faire. » Là, on met tout à plat. On écrit tous les trucs, toutes les possibilités. Et même, c'était tel que… Donc, on avait quand même lister cinq ou six possibilités. Donc, on arrivait à quelque chose d'un peu plus étayé. Et en réunion, quand on a décidé de l'option qu'on allait choisir, en fait… Mais est-ce qu'on ne pourrait pas… Elle a lancé une idée d'une autre solution qui n'était pas… Du coup, cette expérience-là, pour moi, ça aurait été… Alors, je ne pourrais peut-être pas dire que c'était un mentor. Mais en tout cas, elle m'a appris. Et ça, en tout cas, ça m'a marqué pour le reste de ma création. Donc, en ce sens-là, je pense que c'est… Je dirais peut-être que c'est plus des expériences qui ont été importantes. C'est ça, oui. Tu veux la nommer, la personne, ou pas ? Ah oui, oui. Elle s'appelle Daniel Koplevich. D'accord. Donc, ouais, elle t'a permis d'arriver à prendre du recul, ce qui est extrêmement difficile, des fois, encore plus quand tu es dans un domaine super expert et tout, quand tu es dans ton délire, des fois, tu es juste incapable. Oui. Voilà. En fait, l'idée, c'est de dire, on fait un pas en arrière, et on regarde de manière un peu plus globale. Mais, oui, en tout cas, je m'en souviens, et de temps en temps, j'essaye de l'appliquer, effectivement. Très bien. Et tu as parlé deux, trois fois d'intelligence artificielle. Oui. Est-ce que ça parle de quoi, l'intelligence artificielle, au niveau du CEMAC ? Ça pourrait aider comment, le machinisme agricole, si tu as le droit d'en parler ? Je ne sais pas. Alors là, je dois avouer, c'est un domaine que je ne connais pas très bien. D'accord. Parce que c'est mon collectif de chiffres, justement. Ah, ok. D'accord. Là, la manière dont on les évoque dans les réglementations qui viennent de sortir, ou qui vont sortir, ça va être plus vraiment dans le terme du comportement, dans le terme de ce qu'on appelle la machine learning. donc, vraiment, lorsque c'est qu'on intègre l'intelligence artificielle pour réaliser une fonction de sécurité, et donc s'assurer qu'il n'y a pas à avoir, à un moment donné, un fonctionnement défaillant de cette intelligence artificielle qui fait que la fonction de sécurité ne serait pas satisfaite. C'est ça qui est beaucoup visé à l'heure actuelle, en tout cas, qui nous impacte. Et ce qui fait que, comme je disais tout à l'heure, le règlement machine et le règlement intelligence artificielle, à la base, auraient dû sortir en même temps. Normalement, dans le règlement machine, on devait faire référence à l'intelligence artificielle. Ils ont décidé de gommer le mot intelligence artificielle, de mettre une paraphrase, grosso modo. Donc, ce sont des systèmes auto-évolutifs qui intègrent des principes d'auto-apprentissage, je crois bien. Ça veut dire qu'on a mis en place, dans ces réglementations, tellement de contraintes, de validation, que moi, ce que j'entends, c'est que les fabricants, ils sont assez que enclins à les utiliser. Ouais, parce que c'est trop. À les intégrer, quoi. Notamment dans les systèmes autonomes. D'accord. C'est vrai. Mais c'est déjà ce qu'on voit avec l'IA Act, il me semble qu'ils appellent ça au niveau européen. Voilà. Ils sont déjà en train de dire, bon, c'est bien, on a limité, mais on a tellement limité que maintenant, on ne peut plus rien faire. On est déjà en train d'essayer de voir ce qu'on peut retirer pour avancer. Il n'est pas encore sorti l'IA Act, mais très récemment, justement, il est en train de discuter entre parlement, conseil, pour finaliser le texte, ils veulent le sortir. Mais il y a eu un papier qui a été émis par la France, l'Allemagne et l'Italie, donc trois pays clés quand même, pour dire attention parce que là, vous êtes en train de limiter complètement le développement et l'innovation et la recherche associée à l'intelligence artificielle. Là, normalement, je crois que les négociations sont finies sur ce que j'ai pu comprendre. Donc, le texte devrait sortir, normalement, bientôt. En parallèle à l'IA Act, il y a aussi tout ce qui est responsabilité. Responsabilité du produit, responsabilité associée à l'intelligence artificielle. Et en fait, maintenant, l'approche légale, on est en train d'inverser. C'est-à-dire que si on considère qu'un produit n'est pas bon, si un client considère que le produit n'est pas bon, on est en train d'inverser la personne qui doit porter les preuves. C'est plus le client qui doit prouver que la machine avait un système d'intelligence artificielle qui n'était pas conforme, ça va être au fabricant de prouver que son algorithme était bien réfléchi pour éviter justement qu'il fonctionne mal. Donc, on est en train d'entrer quand même dans quelque chose qui est un peu inquiétant parce qu'on est en train de rentrer dans la confidentialité de la conception du fabricant. Et ça, je dirais, avec les nouvelles technologies, c'est peut-être l'un des problèmes auxquels on est confronté sur un plan lorsque on veut que des réglementations suivent le sujet. On parle beaucoup aussi pour les échanges de données. Il y a le Data Act qui est sorti cette année. Alors, pareil, je ne le connais pas, mais il y a quand même un problème derrière tout ça, c'est le niveau de l'accès aux données. Là, pareil, on est en train d'entrer dans un niveau, on est en train d'enquêter sur la confidentialité des systèmes qui sont mis en place par les fabricants. Oui, et par ailleurs, sur des sujets plus classiques, on fournit une série d'informations à des autorités. Lorsqu'on fait une réception pour un tracteur, réception de type par exemple, finalement, à aucun moment, on s'est interrogé de savoir que fait une autorité avec des informations confidentielles qui sont fournies par un fabricant. Oui, il pourrait aller refiler à quelqu'un d'autre. On ne sait pas. Mon sentiment, évidemment, il est biaisé. C'est qu'on demande beaucoup de choses aux fabricants. Il y a beaucoup d'exigences de la part d'autorité qui veulent être sûrs qu'un fabricant va être, j'irais, méthodique et va bien prendre en compte toute une série d'exigences pour respecter le client final. On va remettre en cause aussi sa capacité à le faire lui-même, donc il faut faire appel à un organisme tiers. Mais d'un autre côté, est-ce que les autorités elles-mêmes sont capables finalement d'être cohérentes avec leurs demandes et de leur côté, garantir qu'eux vont être tout à fait pertinents vis-à-vis de toutes ces informations confidentielles qui pourront leur être transmises. Eh ben, là, il y a un sujet, là. Oui. Et tu parlais de la responsabilité avec l'IA et c'est vrai que moi, mon dada, c'est de dire, vous savez, on peut se faire aider par une IA, on lui met toutes nos connaissances, elle régurgite dès qu'on lui pose une question, je suis en panne, j'ai ça, qu'est-ce qui se passe ? Et la responsabilité, moi, je ne m'en étais pas rendu compte, mais il y a un gars qui m'a dit, mais demain, s'il y a dit à ton client de, je ne sais pas, ouvrir le moteur en deux parce qu'il a calé et qu'en fait, il casse le moteur, et qui est-ce qui est responsable ? Parce que ce n'est pas toi qui lui a dit, ce n'est pas toi, Johan, qui l'a appelé au téléphone en ouvrant le moteur en deux, c'est l'IA, est-ce qu'elle avait raison ou pas ? Donc le gars a pété son tracteur, qui est-ce qui est responsable ? C'est vrai que là, voilà, très intéressant comme sujet. Oui, oui, non mais c'est… En fait, je pense qu'à la base, c'est vraiment le truc, mais tout est lié déjà aux informations, enfin, aux informations qu'on va intégrer dans l'IA. C'est ça. Parce qu'il suffit qu'on lui mette des informations qui soient fausses, puis évidemment, le résultat, savoir si vraiment elle peut apporter quelque chose de très négatif, il faut, on a du mal à l'évaluer. Et je pense que c'est ça qui est derrière aussi, dans la volonté de légiférer. Mais après, ça veut dire aussi que globalement, il faut que ce soit on encadre, pas qu'on obstrue. Pas qu'on limite le potentiel. C'est-à-dire qu'on fasse comprendre qu'on ne peut pas faire n'importe quoi. Et que lorsqu'on développe quelque chose, eh bien, il y a toute une démarche intellectuelle pour garantir qu'on a rien avancé. Mais là, je crois qu'on a vraiment mis en place des systèmes qui font que, je veux dire, si en termes de responsabilité, après, il faut qu'on prouve tout, sur tout compte tenu quand même de l'opacité des algorithmes, je pense que du coup, ils n'en font plus rien. Et dans le fond, il y a une partie qui est assez dommageable, parce que ça veut dire qu'on ne va pas utiliser au maximum cette technologie qui permettrait de vraiment pouvoir progresser. C'est bien l'objectif d'utiliser une des nouvelles technologies, c'est progresser. Oui, c'est ça. Excellent. Et par ailleurs, il y a un autre truc qui me revient avec l'intelligence artificielle, c'est que dans les systèmes, je parlais finalement du lien entre la réglementation machine et puis la réglementation liée à actes. c'est que finalement, si on intègre des systèmes d'intelligence artificielle qui réalisent des fonctions de sécurité dans une machine, donc au final, on devrait considérer ça comme de l'intelligence artificielle à haut risque, pas en étant auto-évolutif et en utilisant des systèmes de machine learning. Mais dans ce cas-là, ça veut dire qu'on doit faire valider ça par un organisme tiers. Très bien. En principe, très bien. Mais finalement, quelles sont les compétences à l'heure actuelle dans les organismes tiers pour valider que le système va être évidemment sûr ou pas ? Moi, c'est ça que j'ai du mal à comprendre. C'est qu'on remet en cause les compétences au sein des sociétés. On nous dit « Non, non, vous n'êtes pas capables. » Parce que vous ne connaissez peut-être pas suffisamment, mais à ce jour, est-ce qu'il y a des organismes qui sont vraiment capables de valider de l'intelligence artificielle ? Avec quels moyens ? On parle d'algorithmes. Qu'est-ce qu'il faut leur fournir pour qu'ils puissent dire « Cet algorithme-là est sûr ou pas ? » Bonne question. Moi, j'ai beaucoup de questions, je n'ai pas de réponses. Je ne suis pas assez compétent pour y répondre. Mais en tout cas, moi, je me pose beaucoup de questions par rapport à ça. J'ai du mal à comprendre, mais parce que je suis quelqu'un de naïf, que d'un côté, on a les bons qui sont capables de tout vérifier, de tout valider, que d'un côté, on aurait des gros méchants. C'est ça, oui. En plus, c'est tellement récent et ça évolue tellement vite que c'est vrai que c'est une très très bonne question. J'ai encore un dernier sujet à voir avant que je puisse te redonner ta liberté. En plus, tu as autre chose à faire. Est-ce que tu penses que les gens lisent les manuels d'utilisation dans le machinisme agricole ? Alors, pour les machines, je sais que normalement, ils doivent figurer, ils doivent être présents dans la machine. Déjà, je ne suis pas sûr qu'ils y soient. Donc, on ne commence pas très bien. Ce qui va se passer généralement, c'est qu'une personne va le consulter quand il y aura eu un problème, qu'elle aura essayé de résoudre elle-même le problème, qu'elle n'y sera pas arrivée. Donc, à ce moment-là, oui. Donc, c'est pour ça que la version digitale, moi, je trouvais ça vachement bien. Parce qu'en fait, ça veut dire qu'on a, pour plusieurs raisons. Déjà qu'il y a un moyen plus interactif et avec des moyens de recherche qui permettent de trouver beaucoup plus facilement, d'ailleurs, le problème auquel on est confronté. Il y a aussi les mises à jour, le principe des mises à jour. C'est qu'en fait, sous un format papier, si on a des mises à jour, alors on va avoir une ou deux pages volantes qu'il va falloir remettre au bon endroit. Bon, j'y crois encore moins. Alors que sous un format digital, je trouve qu'il y a plus de chances. En tout cas, je ne sais pas si ça va, ce sera mieux sous format digital, mais en tout cas, je pense qu'il y a plus de chances que ce soit utilisé. Après, l'utilisation des vidéos, je pense que c'est effectivement, si on se pose une question sur un sujet, d'avoir un visuel qui permet de montrer un petit peu comment procéder pour résoudre un problème ou pour faire de la maintenance, peu importe. Je pense que ça peut largement aider. Tout à fait. Alors, dis-nous, tu as emmené le sujet tout seul là où je voulais aller sur le digital. Moi, j'étais rentré en contact avec toi justement pour te poser des questions sur cette histoire de, je ne sais pas si c'est une loi ou quelque chose au niveau de l'Europe, qui a évolué sur les manuels d'utilisation papier. Ce n'est plus forcément obligatoire dans les tracteurs. Alors, c'est mon interprétation. Maintenant, dis-nous toi la vérité. Qu'est-ce que c'est et quand est-ce que ça va apparaître ? En fait, je parlais tout à l'heure de la directive machine qui était en révision. Donc maintenant, c'est un règlement. La différence entre la directive et le règlement, c'est que la directive doit être transposée en droit national dans chaque pays d'Union européenne. Donc, ça prend encore plus de temps. Un règlement, une fois que c'est publié, ça doit être repris en l'état. D'accord. Pas de question. C'est applicable en l'état. Ça ne peut même pas être repris. C'est applicable en l'état. Donc, le règlement, comme je disais, est sorti en juin de cette année. Il parle d'une nouvelle technologie. Mais un des grands sujets, c'était finalement la prise en charge, la prise en compte des notices d'instructions sous format électronique. Et en gros, on dit oui, c'est possible de fournir. Si votre client a besoin, demande une version papier, il faut lui fournir. Alors, je crois que le client doit demander ça dans un délai... c'est précis. Il y a un timing. Pardon ? Oui, c'est vrai que j'avais vu qu'il y a un timing, ça. Il y a 6 mois ou... Et pour certaines machines qui sont à usage grand public, notamment des matériels de jardinage, dans ce cas-là, il faut, quoi qu'il en soit, si on fournit une version électronique, il faut fournir un guide vraiment des grandes étapes de sécurité, en fait, pour pouvoir utiliser la machine de manière sûre. Tu veux dire un guide ? Il y a quand même un petit guide papier avec la machine, c'est ça ? Un petit guide, ouais, quand même papier. Donc ça, c'est pour les machines. Donc, comme je l'ai dit, ça ne concerne pas les tracteurs. Enfin, c'est vraiment les moissonneuses batteuses, la tondeuse à gazon, la meuleuse, comme je disais tout à l'heure. Alors, est-ce que, par exemple, ça veut dire qu'aujourd'hui, là, si je produis une moissonneuse, moi, demain, je peux la mettre chez mon client sans notice ? Alors, ce que je n'ai pas dit, c'est que le règlement machine, certes, qui a été publié en juin de cette année, il est applicable à partir du 20 janvier 2027. Ah oui ! Pas avant. Donc, pour l'instant, je n'ai pas le droit de... Néanmoins, il y a une négociation, en fait, qui a été menée précisément par l'industrie, pour dire, écoutez, est-ce qu'on ne pourrait pas appliquer les dispositions... Je la fais courte, mais grosso modo, c'est reprendre les dispositions du règlement machine, et anticiper et pouvoir l'utiliser à l'avance. Donc, ça, c'est un cours de discussion. La commission est favorable à cette démarche-là. Donc, pour le moment, on n'a pas le feu vert, pour le préciser. Encore, on devrait avoir une validation, normalement, et la prochaine réunion, ça sera en avril de l'année prochaine. D'accord. Donc, normalement, là, on devrait avoir une réponse définitive. Je sais qu'il y a des autorités qui sont un peu réticentes de voir opposées, certaines qui étaient à fond pour. Mais un des arguments principaux apportés par la Commission européenne, c'est de dire, attendez, il y a maintenant, cette année, on est à combien, 93, 94 % de personnes qui ont accès à Internet. Donc, de dire que les gens n'ont pas accès à des moyens numériques pour accès à ces instructions, ça ne tient pas. C'est plus vrai, oui. Et donc là, on parle bien de... Donc là, tu parles que pour les machines. Donc, c'est-à-dire, pour l'instant, on ne parle pas des tracteurs. Ça reste toujours un manuel d'utilisation comme genre de papier. C'est-à-dire que c'est genre un PDF. C'est pas... On ne va pas donner accès demain à une librairie de vidéos, par exemple. Ou alors, ça reste au choix du fabricant, également. Oui, on avait échangé là-dessus. Et du coup, je me suis posé la question. Je pense que la vidéo, ça viendra en plus. Parce que, grosso modo, c'est format papier ou format numérique. Donc, une vidéo sous format papier... Tu ne veux pas l'imprimer. Tu ne veux pas l'imprimer. C'est plus grand. On va prendre une belle image, mais sorti de là, on... Donc, pour moi, ça serait quelque chose de plus. D'accord. Et alors, sur les tracteurs, du coup, c'est pas la même chose ? Non. C'est pas du coup... C'est pas le même cadre réglementaire, en fait. D'accord. Donc, pour l'instant, il n'en est même pas du tout question ? Non, parce que l'unité qui gère les tracteurs est en sous-effectif. En tout cas, il n'a plus d'effectifs pour les véhicules agricoles. Là, on a fait un lobbying d'enfer pour avoir un tout petit amendement. D'accord. Mais très important. Ça devrait avancer là-dessus. Je crois les doigts, parce que pareil, je crois qu'il faut... J'appelle aujourd'hui pour essayer de voir un petit peu comment ils vont procéder. Mais jusque... On peut imaginer que d'ici, jusqu'à fin de l'année prochaine, il ne va pas se passer grand-chose. Et en tout cas, ce n'est pas un sujet qui a été mis en avant. Nous, on a préparé toute une série d'amendements techniques. Les instructions sous le manuel, sous forme numérique, ont été évoquées. On a dit, autant harmoniser, faire la même chose que pour les machines. Donc, ça fait partie des propositions, mais on n'y est pas du tout. On n'y est pas du tout. Je pense que pour les tracteurs, vraiment dans le meilleur des cas, si on arrivait à générer des discussions techniques, ce ne serait pas... On ne commencerait pas avant fin de l'année prochaine. D'accord, ok. La vache. Oui, parce... En fait, pour une raison doublement simple, mais l'année prochaine, en juin, il y a les élections européennes. Voilà. Donc, on renouvelle l'ensemble des commissionnaires. On va définir les priorités. Aussi, le programme de travail avec les grands axes de développement au niveau européen. Et le temps que les commissaires arrivent, mettent en place leurs équipes, même si ce sera, potentiellement ce sera les mêmes équipes, mais en tout cas, adaptent les équipes, ça nous amène en fin d'année prochaine. Ok, ça a du sens. Mais j'ai vu que la France allait tester, je ne sais pas si c'est au niveau européen aussi, mais de distribuer les notices des médicaments via des QR codes sur les boîtes des médicaments. En numérique aussi, tu vois. D'accord, c'était bien. Très bien. En tout cas, merci pour ton temps. J'espère qu'ils verront la réglementation de manière un peu moins ésotérique. Ouais, c'est ça. Je pense que ça permet de comprendre, enfin au moins de mettre des mots et de comprendre, voilà. Comme on disait tout à l'heure, essayer de mettre du concret et d'aller au-delà des textes de loi trop rabarbatifs. Merci beaucoup. Je te souhaite une bonne journée, une bonne semaine. Salut. Déjà en être acteur, c'est fini. Oui, ça ne dure jamais assez longtemps. Tu es arrivé jusqu'au bout. En tout cas, je te remercie. C'est que tu es un vrai passionné du secteur. Si tu veux m'aider à faire monter ce podcast et le faire connaître au plus grand nombre, s'il te plaît, si tu étais sur YouTube, abonne-toi à la chaîne et mets un petit like sur la vidéo. Si tu es sur une plateforme d'écoute, laisse un avis, mets une étoile, tout ce qui peut aider à le diffuser au plus grand nombre. En tout cas, je te dis un grand merci et on se voit au prochain épisode. Salut.